Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons explorer un nouveau domaine, quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, les équations différentielles. Alors, c'est un domaine des mathématiques hyper vaste, je vais me contenter des équations différentielles ordinaires, d'accord ? Les équations des rayées partielles, on verra bien plus tard. Donc, ce sont des choses qui sont hyper importantes, parce qu'il y a plein de phénomènes physiques, chimiques, biologiques ou autres, qui sont réglées par des équations différentielles. Il y a plein de phénomènes où il y a des relations entre la valeur, les fonctions qu'on veut étudier, le nombre de bactéries dans un tube à essai, température de mon milieu, etc. Et ça peut dépendre des variations de cette même quantité, d'accord ? Voir de sa dérivée seconde, etc. Donc, les phénomènes physiques débordent d'équations différentielles et d'équations dérivées partielles, et les mathématiques essayent tant bien que mal de les résoudre de façon exacte, si on peut, ou approcher quand on ne peut pas. D'accord ? Donc c'est un problème extrêmement difficile, généralement il n'y a pas de méthode générale pour résoudre n'importe quelle équation différentielle, on va en reparler, mais on va voir ce qu'on peut faire avec. On va se faire un cas très particulier, les équations linéaires d'ordre 1, pour commencer. Bon, avant tout, je voudrais remercier mon collègue Nadir Sari, qui a enseigné à l'Université de la Rochelle les équations différentielles pendant de nombreuses années, et qui a gentiment accepté de re-regarder ces petites diapos et de me faire des commentaires pour me dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, et donc voilà. Je le remercie beaucoup. Alors allons-y, pour commencer, la table des matières, pour ne pas que vous perdiez votre temps depuis quelques vidéos, je vous montre exactement ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, comme ça vous savez si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas. Donc je vais vous donner la définition générale des équations différentielles, puis ensuite des équations différentielles linéaires, pourquoi on les appelle comme ça. Je vais parler du concept de solution particulière ou solution générale, voir la relation qu'il y a entre ces deux choses-là, et puis ensuite on va les résoudre dans le cas des équations différentielles linéaires d'ordre 1, d'accord, donc on verra comment faire pour trouver les solutions de l'équation homogène, ça je pense que vous connaissez déjà. Une application, un petit problème de baignoire, ça fait longtemps, je n'en avais pas encore fait dans cette vidéo, moi j'aime bien un petit problème de train de baignoire, tout ça, ça fait un peu les maths à l'ancienne. Ok, ensuite on verra donc comment trouver les solutions particulières par les différentes techniques, et puis ensuite, alors un petit peu d'originalité, c'est un truc qui n'est pas souvent traité sur internet, il n'y a pas beaucoup de cours où on parle de ça, c'est comment faire pour recoller des solutions, d'accord, on a des solutions sur des intervalles localement des deux solutions, est-ce qu'on peut les recoller, faire des solutions qui soient globales, d'accord, on verra quand est-ce qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire ça, et puis à la fin, le petit bonus pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, c'est une petite astuce qui permet de résoudre pas mal d'exercices d'équations différentielles. Allez, on y va. Donc tout d'abord une équation différentielle, bon alors qu'est-ce que c'est ? C'est une équation de ce type-là, c'est-à-dire il y a des y, des y prime, des y seconde, et il n'y a pas de règle, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi avec, on peut mettre y prime au carré, on peut multiplier par y seconde, on peut faire un peu ce qu'on veut, d'accord, on peut mettre des cosinus x, tout ce qu'on veut. Alors comment ça s'interprète ce truc-là ? Ça en fait, l'inconnu c'est y, pourquoi ? Parce qu'on cherche une fonction, d'accord, et une fonction de r dans r, donc sous-entendu de la variable x. Donc l'inconnu on l'appelle y pour dire voilà, c'est la fonction qu'on recherche, d'accord, et donc ça c'est la dérivée seconde de la fonction qu'on recherche, et donc par exemple celle-ci on va chercher une fonction telle que y prime est égale à y, autrement dit une fonction qui est égale à sa dérivée. Donc ça vous connaissez normalement une solution qui est exponentielle x, vous savez c'est inventé pour ça. Bon voilà, ben là on va chercher une fonction telle que, en tout point de r ou d'un intervalle, et bien f seconde de x moins f de x égale à 2 moins x2, d'accord, pour toutes les valeurs de x ça doit vérifier cette égalité-là. Et voilà, c'est ça une équation différentielle, ok, c'est pas plus compliqué que ça. Donc la définition en général, ben voilà, c'est une expression où il y a x, y, et quand il y a x, il peut y avoir exponentielle x, cos x, vous voyez des trucs compliqués. Bon, et puis des dérivées successives de y, là, jusqu'à la n-ième, et bien la plus grande dérivée qui apparaît, on appelle ça l'ordre de l'équation différentielle, donc vous voyez par exemple celle-ci était d'ordre 1, celle-ci était d'ordre 2, celle-ci était d'ordre 1 aussi, et puis celle-ci était d'ordre 3, en tout cas dérivée troisième. Ok, donc voilà, donc une équation différentielle d'ordre n c'est ça, et puis une solution, c'est une fonction f qui vérifie sur un intervalle i que pour tous les x de i, ben f de x, fn de x, etc., bon bref, satisfait l'expression. C'est pas plus compliqué que ça. Alors quand je dis que c'est pas si compliqué que ça, c'est très compliqué de résoudre une équation différentielle en général, parce que vous voyez si je prends une équation a priori très simple, y prime égale f, question différentielle assez basique, c'est déjà infernal à résoudre parce que ça veut dire qu'il faut trouver des primitifs de f. Trouver une primitive d'une fonction, vous êtes déjà essayé j'imagine, vous savez bien que c'est compliqué. Juste la fonction qui a, oui, ben oui, c'est pas toujours évident, la fonction qui a x associé à 1 sur x par exemple, ben voilà, déjà on n'avait pas de primitif, vous savez quand on était en terminale là, en terminale s, ah ben ouais, mais ça je ne sais pas faire. Et donc on a inventé, on a défini la fonction logarithme épérien de x comme étant justement la primitive de la fonction qui a x associé à 1 sur x, qui s'annule en 1. C'est sa définition, parce qu'on ne sait pas comment dire en train, vous voyez, donc voilà. Déjà celle-là, on ne savait pas le faire pour 1 sur x, alors je donne d'autres exemples, l'exponentielle moins x2 qui est très étudiée en proba par exemple, vous avez peut-être déjà vu, on ne sait pas trouver de primitif de ce truc-là, alors c'est pire que ça en fait, c'est pas qu'on ne sait pas comment on l'a trouvé, c'est qu'il n'y en a pas, c'est prouvé, qui s'exprime avec des logarithmes, des exponentielles, des puissances de x, etc., des fraction rationnelles. Avec les cosinus et tous les choses qu'on a, les briques qu'on a à nos dispositions pour les fonctions qu'on utilise tous les jours, on ne peut pas écrire cette primitive de cette fonction-là, qui existe, parce que la fonction est continue, donc on sait que ça existe, mais on ne peut pas l'écrire. Donc voilà, à part dire c'est la primitive de ça, comme on a fait pour log, on a dit que c'est la primitive de 1 sur x. Bref, et puis il y a d'autres, même des trucs comme ça, dès qu'il y a un petit peu d'exponentielle mélangé avec du x ou des cos, et que ça ne tombe pas pile sur une intégration par partie ou un changement de variable qui va bien, on ne sait pas le faire. Donc en général, trouver une primitive, on ne sait pas. Mais évidemment, il y a plein de cas où on sait le faire, et donc on va toujours supposer qu'on est dans les cas où on sait le faire, parce que ça, ce n'est même pas la peine. Donc quand il y aura une primitive à calculer, évidemment, on dira qu'on peut résoudre l'équation, genre s'il faut résoudre une primitive, on suppose qu'on peut trouver une primitive, sinon on a toujours une solution. Le primitif de ça, c'est une solution. On ne sait pas l'écrire autrement, donc ce n'est pas très satisfaisant, mais il n'empêche que c'est une solution. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que les équatifs, c'est hyper dur, mais ce n'est pas grave. Du coup, ça permet de faire des belles mathématiques pour essayer de voir dans quel cas on peut le faire, dans quel cas on ne peut pas le faire. Alors, on va donc se ramener à un cas déjà bien plus simple, les équations différentielles linéaires. Une équation différentielle linéaire, c'est quoi ? C'est simplement une équation comme ça, donc en gros, ça ressemble vachement à un polynôme, c'est-à-dire qu'il y a un terme constant, puis il y a un terme avec une fonction de x fois y, avec un terme fois y prime, et ainsi de suite, plus un coefficient, un peu comme le coefficient dominant, la dérivée nième de f, qui doit être devant. Très bien. Donc voilà, une équation linéaire, c'est juste ça. C'est un produit des coefficients, qui sont des fonctions, qui peuvent être constantes éventuellement, à ce moment-là, on dit que si on a une équation, un coefficient constant, mais sinon, voilà, c'est juste une fonction comme ça. Donc à 0, à 1, à n, ce sont des fonctions de r dans r, a priori, donc pas forcément définies partout. Et puis à n, ce n'est pas l'application nulle quand même, parce que sinon, elle n'est pas d'ordre n, si ça c'est l'application nulle, elle est d'ordre n-1, enfin voilà, donc c'est juste pour ça. Ok, donc, alors après, évidemment, pour chercher les solutions, on va chercher un intervalle, on imagine qu'il va y avoir un intervalle i, réel, sur lequel toutes les fonctions sont définies ensemble, et continuent sur cet intervalle, et en plus tel que le à n, qui est là, ça n'est pas sur cet intervalle. D'accord ? Alors, si ça n'existe pas, c'est même pas la peine de chercher des solutions, c'est réglé, sur des intervalles tels que ça, alors, une solution locale, sur cet intervalle, de cette équation-là, c'est une équation à une fois dérivable, qui vérifie en tout point l'équation ici. Alors, je dis une solution locale, il peut y en avoir plusieurs, il n'est pas impossible qu'il y ait deux intervalles, même peut-être disjoint, sur lesquels les conditions sont réalisées, et on trouve des solutions sur cet intervalle, d'autres solutions sur celle-là. Et puis justement, quand les deux intervalles se touchent, genre, il y a un point qui déconne, j'aurai R+, R-, des fois on peut recoller, ce dont on parlera à la fin. Ok, donc voilà, c'est ça la définition. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une équation différentielle linéaire ? Alors, linéaire, espace vectoriel, ça doit faire tilt un petit peu, l'application linéaire, tout ça, si vous avez déjà fait un petit peu. Donc, l'ensemble des applications, une fois dérivables, c'est un sous-espace vectoriel des fonctions de I dans R. Bon, ça c'est super simple, vous savez, l'astuce, l'application nulle, elle est bien dérivable, et puis si je prends la somme de deux fonctions dérivables, c'est dérivable, etc. Ok, donc ça, je ne prouve pas ça. Et je regarde maintenant l'application qui en fait a une fonction y n fois dérivable associe cette formule-là. D'accord ? Donc, j'obtiens une fonction de I dans R. Ça, c'est une application linéaire. Voilà, vous voyez bien, si je prends y1 plus y2, vu que la dérivée de y1 plus y2 c'est la dérivée de y1 plus la dérivée de y2, c'est pareil pour la dérivée seconde et ainsi de suite. Et donc ça, c'est une application qui est linéaire. Multipliée par une constante, c'est pareil, la dérivée de 3f, c'est 3f prime. Donc voilà, donc on a bien l'application linéaire et puis donc finalement, chercher les solutions de ce truc-là, l'équation homogène associée, donc celle avec égal 0 à la fin, c'est le noyau de cette application linéaire-là. D'accord ? Donc, s'il y a un second membre, voilà, c'est autre chose, mais donc c'est un espace affine. Enfin, je ne vais pas trop embêter avec ça, mais vous voyez pourquoi on dit linéaire. Quand on veut résoudre cette expression égale 0, c'est le noyau d'une application linéaire, et ça, vous avez déjà vu, si vous avez fait un peu d'espace vectoriel, que c'est un truc super important. Donc voilà. Et donc, en particulier, en plus, l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène, donc ça, ça veut dire que le second membre est égal à 0, et bien c'est un espace vectoriel. C'est le noyau d'une application linéaire, donc c'est un espace vectoriel. Chouette. Ok, donc voilà pourquoi ça s'appelle l'équation différentielle linéaire. Bon, en général, c'est très compliqué à résoudre aussi. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Donc supposons maintenant qu'on connaisse une solution de mon équation linéaire avec un second membre, à 0 d'x. Ok ? Très bien. Bon, imaginons, je ne sais pas comment je la sors, j'en ai trouvé une. F0, ça marche. Et bien, comment faire pour trouver toutes les solutions ? Donc là, il y a une petite astuce, c'est ça que je voudrais vous expliquer maintenant. Donc, je suppose que F, il y en a une autre que je ne connais pas. D'accord ? Je connais F0, mais F, c'est une solution que je cherche. Alors, qu'est-ce que je peux remarquer ? Je peux remarquer que si F est une solution, alors quand je remplace par F dans cette équation-là, c'est-à-dire an de x, fn i m de x, plus an de moins 1, ainsi de suite, plus an de x, f de x, c'est égal à a0 de x, mais a0 de x, c'est aussi égal à ça pour F0. Donc, cette équation-là est égale à celle-là. Je passe tout du même côté, et je pose h égale f moins f0. Du coup, ça fait an de x, fn i m de x, moins f0 i m de x, ça fait an de x, h n i m de x, puisque la différence de deux dérivés, c'est la dérivée de la différence. Le dernier terme, vous voyez, ça fait a1 x, f de x, moins f0 de x, donc a1 x, h de x. Puis, comme la différence de deux, c'est égal à 0, c'est égal à 0. Donc, si je pose h égale à f, f moins f0, h est une solution de l'équation homogène associée à mon équation différentielle de départ. Vous voyez, c'est la même chose que l'équation de début, où je mets 0 à la place de a0 de x. Autrement dit, si je sais résoudre l'équation homogène, et ça, on va voir que c'est vachement plus simple en général que l'équation avec le a0 de x, donc généralement, on y arrive mieux, si je sais résoudre ça, l'application f que je recherche, l'ensemble des solutions de l'équation, ils vérifient tous que c'est de la forme f0 plus un élément des solutions homogènes. Le f que je cherchais est égal à f0 plus h. Donc l'ensemble des solutions de E, c'est l'ensemble des f0 plus h. Donc si on faisait trouver h et que j'ai déjà un f0 par miracle, eh bien, j'ai toutes les solutions. OK ? C'est ça l'idée. Pour résoudre donc une équation différentielle linéaire, il suffit d'en trouver une pour les trouver toutes. En gros, c'est ça. Parce que l'équation homogène, elle n'est pas dure. Enfin, elle n'est pas dure. On verra donc sous quelles conditions on met. Vous voyez, si on met 0 ici, ça, on y arrive plus facilement en tout cas. Donc l'astuce, c'est de résoudre d'abord l'équation homogène associée. On posera égal à 0 et d'avoir le second membre. Ensuite, on cherchera une solution particulière. Donc on verra les techniques pour ça. Et hop, ça permet d'avoir toutes les solutions de l'équation et c'est ça qu'on appelle la solution générale. Vous voyez, quand on dit la solution générale, c'est ça en fait. Donc voilà, sur i. OK, donc elle peut être local et général. Allez, je ne vous en reviens pas plus la tête. Donc maintenant, passons à l'ordre 1. Donc c'est celui on sait tout résoudre. Parce que même l'ordre 2, déjà c'est compliqué. On ne sait pas le faire dans tous les cas. L'ordre 1, on sait le faire tout le temps. donc on va voir. OK, ça, celle-là, bon heureusement, on sait quand même faire des trucs, cette équation différentielle, on sait la résoudre. Donc, a2x fois y' plus b2xy égale c2x. Donc c'est uniquement de cette équation qu'on va parler jusqu'à la fin maintenant. OK, donc hypothèse, il existe un intervalle i sur lequel les fonctions a et b et c sont toutes continues, définies en même temps, etc. et puis telles que a2x n'annule pas sur ce intervalle. Et donc le théorème dit que si ces hypothèses sont vraies, donc si ce n'était pas vrai, il n'y aurait pas de solution à chercher. Mais si c'est vrai, il y a toujours une solution, d'accord, définie sur i, qui est dérivable, tout ça. Et c'est un espace vectoriel même de dimension 1, les solutions sur i, puisque c'est les multiples de cette application-là. Donc l'application qui a x associe exponentielle de moins la primitive de b2t sur a2t dt. Alors x0, c'est n'importe quel point, en fait, parce que c'est défini à une constante près. Mais si je change la constante, là, finalement, c'est-à-dire que je change le facteur de cette fonction-là. C'est défini à une constante près. Donc voilà. C'est tous les multiples de cette fonction-là qui sont les solutions sur i de cette équation-là. OK ? Alors, pour prouver ça, c'est hyperfastoche, il suffit de dire, tiens, je cherche une solution f, je suppose que f est une solution, d'accord ? Donc c'est l'équation homogène, attention, j'ai bien dit, c'est égal à 0. Le théorème, c'est pour égal à 0. On ne sait pas encore faire R égale C2x. Donc, pour égal à 0, si je veux prouver ça, je dis, si je prends une fonction f qui vérifie, j'imagine que j'en connais une. Je multiplie par l'exponentielle de plus l'intégrale de ça, je fais les petits calculs de dérivés, je remplace dans l'équation, je trouve que forcément, la dérivée de f fois exponentielle de tout ça, c'est 0. Ah, donc c'est une constante. Donc finalement, f est égal à une constante fois exponentielle de moins tout ça. Ce n'est pas intéressant en fait. Vous voyez, je suis un matheu, je dis, attention, il faut faire les preuves, sinon ce n'est pas clair qu'un résultat, si on ne l'a pas prouvé et tout. Mais là, la preuve, honnêtement, elle n'est pas intéressante. Par contre, on va faire une fausse preuve qui n'est pas du tout rigoureuse. Mes collègues, quand je leur ai montré ça au début, ils me disent, ah non, tu n'as pas le droit, il faut justifier, c'est compliqué, cochi dipchi, c'est pas ça. Non, donc c'est juste le calcul qu'on va faire, c'est juste un truc qui permet de retrouver les solutions en fait. Parce que ça, apprendre ça par cœur, moi je ne suis pas très fan. En fait, en général, je ne suis pas très fan d'apprendre des formules par cœur. C'est toujours sympa, mais on peut oublier, dire, attends, c'est l'intégrale de b sur a ou de a sur b, ou c'est moins, ou c'est plus, ou c'est... Vous voyez, si on apprend ça par cœur sans vraiment comprendre où ça sort, on peut vite se planter. Donc là, l'astuce qui est derrière, c'est, vous la refaites au brouillon vite fait, si vous avez oublié la formule. Ça ne va pas longtemps, vous allez voir, et hop, vous retrouvez en fait la solution. C'est ça qui me semble plus malin. Oui, alors la solution particulière, on verra plus tard. D'accord ? Là, on va voir le truc pour égal 0 parce que c'est plus compliqué. Ok ? Il y a deux parties. Solution homogène, on verra après solution particulière. Ok ? Alors, voilà l'astuce. Donc, on suppose qu'on a une solution. Que quelle que soit x appartient à i, j'ai a2x fois f prime de x plus bx c'est f2x égale 0. Ok ? Alors, l'astuce c'est que je passe ça de l'autre côté. Hop là, a2x f prime égale ça. Je divise par f, je divise par a. Je fais comme si ça ne s'annulait pas, tout ça, machin. C'est justement là où il y a des problèmes pour justifier. Mais, on s'en fout, on ne fait pas de rigueur là. On fait ça sans son brouillon, on ne le montre pas qu'on fait ça. D'accord ? C'est une astuce secret, c'est entre nous. Vous faites ça, mais vous ne le dites pas. Ok ? Donc, on obtient ça. Et donc là, on y va comme des gros bourrins. On se dit, tiens, je vais prendre le primitif de chaque côté. Allez hop, la primitif de f prime sur f, c'est log de valeur absolue de f, vous savez. Et donc là, la primitif de moins b sur a de t, tout ça. Et hop là, je passe à l'exponentielle. Chutouc ! Normalement, c'est valeur absolue de f qui est à l'exponentielle fois ça. Mais là, j'ai une constante. Du coup, la constante peut être négative. Je dis que ce n'était pas très rigoureux. Ce n'est pas très grave. Je dis, allez hop, j'enlève la valeur absolue quitte à changer le signe de la constante. Et zoop, voilà, ce que dit le théorème, c'est que les fonctions, c'est les fonctions qui arrivent comme ça. D'accord ? Et donc ça, c'est important de bien comprendre. Et du coup, si on fait ça comme ça, on ne va pas se gouverner sur le moins, sur le b sur a, et pas sur a sur b, etc. Vous voyez ? Ce petit calcul qu'on fait en 3 secondes, ça permet d'être sûr de pouvoir retrouver la formule des solutions d'équations différentielles homogènes d'ordre 1. Ok ? Donc voilà, on va voir si vous êtes au point. Donc, le cas particulier, j'ai oublié, si a et b sont des coefficients constants, ça peut arriver, voilà, a y prime plus b y est le 0, ça on peut le faire deux têtes, on ne s'en mette plus, vous voyez ? C'est, hop, moins b sur a, exponentielle, moins b sur a x. D'accord ? Donc là, je vais utiliser à tour de bras, voilà, on n'est plus au lycée, je veux dire, voilà, quand on est coefficient constants, ça maintenant, je ne suis même pas sûr sur le programme de lycée. Hop, voilà, bref, allez, on y va, on s'amuse un petit peu. Un petit problème de maignoire, donc celui-là, je l'aime bien, je le pose souvent, parce qu'il est assez perturbant, et puis, il n'est pas très très compliqué, mais au début, il est perturbant. Donc, on a une baignoire, très bien, voilà, comme ça, alors on suppose que, il y a des sections constantes, c'est un truc un peu compliqué, ça veut dire quoi ? Parce qu'on imagine que c'est partout la même forme, vous voyez, l'eau, elle n'est pas arrondie en bas, parce que sinon, le volume d'eau ne serait pas proportionnel à la hauteur, et ce serait un peu compliqué, moi j'ai envie d'avoir une seule variable, la hauteur d'eau, donc on suppose que, voilà, que le volume d'eau est exactement proportionnel à la hauteur, comme ça, on ne va pas embêter, d'accord ? Donc, voilà, sa profondeur en tout, c'est 60 cm, bon, pourquoi pas, et donc, elle est vide, d'abord, je ferme, j'ouvre le robinet en grand, en bout de 5 minutes, elle est pleine à ras-bord, je ferme le robinet, très bien, hop, je tire la bonde, je cluc, blub, 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 c'est pas très écolo, faites pas pour de faux, donc, faites pas pour de vrai, blub, 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 donc, voilà, alors, en pratique, elle se vide, vous voyez, on est matheux, il reste toujours un peu d'eau au fond, tout ça, machin, alors que ça veut dire qu'elle est vide, je ne suis pas attendre qu'elle s'évapore, c'est un peu compliqué, donc on va dire que quand il y a une hauteur d'eau de moins de 1 mm, inférieur ou égal à 1 mm, c'est vide, d'accord, voilà, et ça, ça met 6 minutes à arriver, ok, donc elle se vide un petit peu moins vite qu'elle se remplit donc maintenant je ne remets pas la bande je laisse ouvert et je rouvre le robinet qu'est ce qui se passe ok donc voilà au bout d'un moment la hauteur d'eau ne monte plus ok alors il y en a qui pensent que ça déborde c'est le réflexe normal elle a mis plus de temps à vider qu'à se remplir donc normalement si on ne réfléchit pas trop elle va déborder alors non elle ne va pas déborder réfléchissez bien vos connaissances en physique peuvent vous aider là-dessus elle n'a pas débordé l'eau va atteindre un certain niveau et puis je vous demande quelle hauteur en fait en millimètres donc vous réfléchissez un petit peu et puis quand vous n'avez pas trouvé et bien vous remettez sur pause et on explique la suite bon je pense que personne ne l'a fait donc j'enchaîne ok donc étape 1 je vais appeler donc h de t ça sera le truc standard la hauteur d'eau en fonction du temps ok bon alors qu'est ce qui se passe on ouvre le robinet on ferme la bonde tout ça donc le volume d'eau bah comme la baignoire à section constante le volume d'eau est exactement proportionnel à la hauteur d'eau d'accord et il est proportionnel au temps puisque voilà il augmente toujours la même quantité je connais pas le début du robinet mais au bout d'une seconde il a toujours augmenté de la même quantité d'accord donc la hauteur est proportionnelle à la durée qui s'écoule puisque le volume ajouté est proportionnel au temps qui s'écoule et la baignoire est faite pour en sorte que la hauteur est proportionnelle au volume donc ok donc ça veut dire quoi proportionnelle ça veut dire que c'est une fonction linéaire autrement dit la fonction h de t voilà il existe une constante qu'on va essayer de trouver telle que h de t égale a fois t ok alors comment on peut la trouver bon bah h de 0 c'est 0 c'est normal il n'y a pas d'eau au début et puis on sait qu'il y a 5 minutes à se remplir donc 300 secondes j'ai mis ça en secondes donc h de 300 c'est 600 millimètres parce que j'ai mis aussi un millimètre puisqu'on demande le résultat en millimètres donc voilà donc au bout de 300 secondes il y a 600 millimètres bah du coup j'obtiens a égale 2 h de t égale 2 t ok super donc l'étape 2 maintenant donc maintenant ok donc là on ferme le robinet terminé et puis on ouvre ok et alors là l'astuce qui a planté ce qu'on dit que ça allait déborder c'est que en fait l'écoulement de l'eau n'est pas constant d'accord la vitesse le débit du trou bien que le trou ne bouge pas en taille le débit du trou n'est pas le même pourquoi bah parce que le débit de l'eau qui sort par le trou dépend de la pression de l'eau qui appuie en gros vous savez c'est le principe de la colonne d'eau là plus il y a de hauteur d'eau plus il y a de la pression au fond donc plus ça pousse dans le tuyau donc plus ça sort vite vous voyez c'est tout bête une bouteille vous appuyez dessus ça coule plus vite et bah l'eau qui est au dessus appuie d'accord donc en fait c'est le principe de pascal alors regardez sur wikipédia si vous voulez il y a plein de choses sur le principe de pascal c'est assez intéressant et donc l'idée c'est que le débit donc la variation de volume et donc de hauteur dépend de la hauteur elle-même ok vous voyez d'où sortent les équadifs je dis que c'était très fréquent dans la nature ben voilà donc en pratique là il existe une constante telle que bah h' de t ce soit alors là j'ai mis un moins pour dire vous voyez ça diminue la hauteur en vide donc la constante va être positive mais bon je n'étais pas obligé je vais mettre une constante négative mais enfin donc là il y a un cas positif telle que la dérivée c'est un facteur négatif de la hauteur ok plus la hauteur est petite plus bah la variation de descente est petite oui plus c'est haut plus ça varie vite ok donc voilà une équation différentielle qui arrive comme ça c'est c'est ça qui n'était pas évident à partir de là je pense là maintenant vous pouvez finir sans problème j'y sens peut-être un petit peu mais là vous pouvez finir de répondre à l'exo donc allez-y mettez sur pause et essayez de le faire si vous avez envie là je pense que j'ai plus de chances qu'il y en a qui le fasse vraiment ok donc voilà donc maintenant pour tout le monde même ceux qui l'ont pas fait je continue donc on résout ça bah là c'est une équation différentielle à coefficient constant vous voyez c'est pas bien compliqué ok h de t c'est une constante fois exponentielle moins kt bon très bien jusque là pas de soucis et alors il faut trouver quand même les si je peux trouver les valeurs là ce serait quand même mieux h de zéro bah c'est lambda exponentielle zéro c'est 1 donc c'est lambda et puis h de zéro bah c'est la hauteur au début elle est pleine à ras bord là 60 cm de profondeur donc lambda c'est 600 ok jusque là tout va bien alors ensuite maintenant bah je sais qu'en 6 minutes ça se vide autrement dit enfin au bout de 6 minutes c'est à 1 millimètre ok donc parce que vous voyez le problème c'était quoi d'if là quand même c'est qu'en toute logique quand h est très très proche de zéro et bah h prime aussi quoi donc ça diminue ça ne bouge presque plus quoi genre à l'extrême limite il faut un temps infini pour que ça se vide complètement 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 donc vous voyez ça c'est le paradoxe des équations mathématiques et de la vraie vie donc c'est pour ça qu'on dit voilà 1 millimètre comme ça on n'est pas emmerdé donc comme je dis toujours la vraie vie c'est compliqué les maths c'est simple mais la vraie vie c'est compliqué donc bref h de 360 au bout 6 minutes on est à 1 millimètre et donc on obtient que bah vu que lambda c'est 600 600 fois exponentielle moins 4t donc moins 360 fois k parce que t c'est 360 est égal à 1 1 millimètre alors on résout ça on passe le 600 de l'autre côté hop voilà et puis ensuite on prend le logarithme de tout ça hop logarithme 1 sur 600 c'est moins logarithme de 600 vous savez bien et donc voilà on divise par 360 et hop k c'est donc égal au logarithme n'est pas rien de 600 divisé par 360 ok la valeur exacte je m'en cogne donc maintenant passons à l'étape 3 alors l'étape 3 c'est quand je laisse ouvert et j'ouvre le robinet autrement dit donc voilà quelle que soit la hauteur dans laquelle on est qu'est-ce qui fait ce facteur moins k fois h de t c'est le même cas que tout à l'heure le trou n'a pas changé donc voilà et donc cette fois on obtient une position différentielle qui n'est pas homogène il y a un second moment ah on n'a pas appris à résoudre ça alors c'est vrai donc vous allez voir c'est pas très compliqué pourquoi parce qu'une solution particulière en fait je vais la chercher constante vous voyez ça c'est une constante donc je vais chercher une solution particulière qui soit constante aussi et comme ça c'est une solution égale 0 c'est l'histoire enfin on va en reparler après mais l'idée c'est de chercher des fonctions qui ressemblent au second membre ça peut être une astuce quoi là le second membre est une constante je cherche une fonction constante pour voir donc là h'0 donc il faut juste trouver une fonction constante telle que moins k fois h égale a ben voilà c'est pas bien dur ça fait a sur k donc une solution particulière h0 de t qui est toujours égale à a sur k ben voilà donc ça c'est une solution particulière et donc toutes les solutions c'est les solutions de l'équation homogène que j'ai résolu dans l'étape précédente plus ça autrement dit voilà solution générale de l'équation c'est la hauteur est définie par h de t égale bêta exponentielle moins kt plus a sur k je ne sais pas ce que vaut bêta par contre je sais ce que vaut k et ce que vaut a c'est 2 et k c'est quelque chose bref donc voilà alors maintenant qu'est ce qui se passe au bout d'un temps infini vous voyez j'attends que ça se passe au bout d'un temps infini ça ça vaut 0 ou presque enfin au bout d'un temps infini ça vaut vraiment 0 mais donc au bout d'un temps assez long ça sera moins d'un millimètre donc ça bougera plus la hauteur au millimètre près donc ce sera a sur k la réponse à l'exo vous voyez donc ça fait deux fois 360 sur l'oc de 600 720 sur l'oc de 600 ça fait à près 113 millimètres donc oui c'est vraiment pas très haut en plus on peut vite se laisser avoir en fait la la voilà la vitesse d'écoulement de l'eau en fait diminue vachement à la fin et donc voilà les six minutes qu'elle a mis à se vider en fait elle a mis deux minutes à faire les trois quarts et quatre minutes à faire la fin oui un truc de ce goût là quoi donc c'est pas étonnant en fait qu'elle de hauteur dans la mémoire voilà voilà j'espère que ça vous a plu on va pouvoir continuer maintenant donc ce qu'on sait pas faire c'est trouver la solution particulière de notre équation donc on va faire un premier exemple y prime plus y égale cos x ok donc voilà donc bon l'équation homogène y prime plus y égale 0 exponentielle moins x ça j'insiste pas comment trouver ça c'est pas si évident si j'essaye cos y est le cos ça fait cos moins sinus ça marche pas j'essaye sinus ça fait sinus plus cos ça marche pas vous voyez mais bon l'idée c'est quand même d'essayer de trouver une fonction qui soit à peu près de la même forme et donc de se dire tiens donc voilà l'équation homogène ok je n'insiste pas d'essayer de trouver une fonction particulière qui soit de la forme peut-être à la fois des cos c'est des sinus pour essayer de bidouiller si ça marche pas bah tant pis on fera autrement mais vous voyez c'est d'essayer de deviner un peu ce que ça peut avoir une solution particulière donc là on essaye si on remplace par ça pour voir bah du coup je calcule ici f0 plus f0 prime voilà et qu'est-ce que ça fait ça donc la dérivée de ça ça fait moins a sin x plus bêta cos x et puis plus f0 plus alpha cos x plus bêta sin x ok très bien je mets les cos en facteurs je vois que ça fait bêta moins alpha sin x plus bêta plus alpha cos x et moi je veux que ce soit égal à cos x ok et donc bah c'est pas dur de résoudre il faut que bêta moins alpha soit égal à 0 donc bêta égal alpha et puis la somme des deux va à 1 donc alpha égal bêta égal 1,5 par exemple hop c'est bon c'est réglé vous voyez donc c'est pas très dur à résoudre une fois qu'on a l'idée donc c'est l'astuce effectivement donc voilà la solution générale du coup c'est lambda exponentielle moins x plus ça ou lambda est un réel quelconque voilà toutes les solutions sont définies sur R de cette équation là ok alors un autre exemple donc cette fois j'ai mis un polynôme donc y prime moins 2xy égale moins x3 donc là c'est un petit peu moins simple on va regarder un petit peu la solution de l'équation homogène donc si je passe ça de l'autre côté enfin bref ça fait quand même pas très très dur parce que ça fait la primitive de 2x qu'il faut faire d'accord donc voilà la primitive de 2x c'est x2 donc solution de l'équation homogène c'est x égale lambda exponentielle exponentielle x2 ok et bon très bien et alors comment on fait maintenant l'idée c'est de se dire bah ça voilà c'est un polynôme donc je vais chercher une fonction polynomial pour y ok mais alors de quel degré ? degré 3, degré 4, degré 2, degré 1 vous voyez parce que ça fait beaucoup d'inconnus si je mets degré 4 alors en fait il faut regarder un petit peu si y est un polynôme fois x ça fait un polynôme de degré plus grand vous voyez un de plus et y prime c'est un de moins donc le terme de plus haut degré de cette expression là il va forcément venir de là vous voyez donc s'il y a un x3 ici ça va être 2x fois quelque chose là que degré 3 donc forcément y va être de degré 2 si c'est possible c'est pas la peine de chercher une fonction de degré plus grand parce que du coup ça ne pourra pas faire x3 vous voyez je prends un truc de degré 5 ici avec x à degré 6 et lui ça fera degré 4 ça ne peut pas simplifier donc ça fera forcément un truc de degré 6 à la fin donc ça ne fera pas moins x3 vous voyez donc on va chercher f0 sous la forme ax2 plus bx plus c polynôme de second degré et puis alors on y va donc si on cherche f0 comme ça donc f prime 0 moins 2x f0 alors allons-y la dérivée donc c'est 2ax plus b ok jusque là ça va moins 2x fois tout ça moins donc moins 2ax3 moins 2bx2 et moins 2cx ok je regroupe je mets dans l'ordre les termes de plus haut degré tout ça donc moins 2ax3 moins 2bx2 les x et bien il y a 2a moins c et puis les constantes il y a plus b et je veux que ça soit égal à moins x3 alors est-ce que c'est possible bon bah déjà il faut que a soit égal à 1,5 d'accord c'est normal il faut que b soit égal à 0 bon bon est-ce que c'est encore possible il faut que ça soit 0 encore donc b égal à 0 ça tombe bien c égal à 0 bah si a et demi donc c égal à 1,5 aussi hop ça fera 0 et donc voilà donc si a égal à 1,5 b égal à 0 c égal à 1,5 tout s'annule et lui il vaut moins x3 et donc c'est la fête coup de bol ça fonctionne et donc les solutions générales finalement c'était ça vous voyez donc les multiples de exponential x2 plus tout ça chouette voilà donc comment on fait un autre exemple pour trouver une solution particulière ok donc maintenant comment faire si on ne vine pas donc l'astuce c'est qu'on essaie des trucs qui ressemblent au second membre si le second membre c'est je ne sais pas moi il y a le exponential x ou x fois exponential x on va chercher des multiples de exponential x ou des multiples d'un polynôme fois exponential x vous voyez des trucs qui ressemblent s'il y a des cos dessinus on cherche des trucs comme ça on essaye bon mais si on n'y arrive pas on a essayé plusieurs fois ça marche pas alors on a une méthode qui marche tout le temps mais c'est vraiment pas celle que vous faites en premier parce que dans la vraie vie souvent on devine et puis ça va bien bien plus vite que d'utiliser ça parce que celle là elle marche tout le temps mais elle fait souvent des calculs bourrin ça aurait été bien plus long je tiens j'aurais pu faire ça mais de refaire les exos précédents là avec ça vous verrez que ça aurait été bien bien plus long quoi donc mais il y a une technique alors qu'est ce qui se passe comment on fait en pratique donc l'équation homogène on la connait les solutions c'est lambda fois exponentielle moins tout ça et bien l'idée c'est de poser comme solution particulière possible on la cherche sous la forme lambda de x fois exponentielle tout ça vous voyez on remplace la constante par une fonction là d'où l'idée de variation de la constante vous voyez c'est la constante hop elle devient variable ça devient une fonction ok on cherche une solution particulière donc qui ressemble beaucoup aux solutions de l'équation de départ vous voyez mais juste en faisant changer la constante ok très bien et donc ça veut dire que ça aurait sans doute pas été adapté aux exos d'apportons bon et alors donc si on pose ça qu'est ce qui se passe bah je suis fait comme d'utile je calcule donc a2x fois f'0 2x plus b2x fois f0 2x ok et puis je remplace par ça alors bon la dérivée de ça c'est un peu pénible c'est un produit de fonction d'accord donc il y a lambda prime fois exponentielle machin plus lambda 2x fois la dérivée exponentielle machin donc allons-y donc ça fait a2x fois lambda prime 2x fois exponentielle machin ok jusque là tout va bien moins alors la dérivée de ça donc vous savez la dérivée d'une exponentielle c'est la même exponentielle fois la dérivée de ce qu'il y a dedans et la dérivée de ce qu'il y a dedans justement ce qu'il y a dedans c'est la primitive de b2x sur a2x donc la dérivée c'est moins b2x sur a2x ok donc ça fait ce premier terme il est là ensuite je vous rappelle je multiplie par a2x lambda 2x moins b2x sur a2x et a2x il s'élimine donc finalement ça fait moins b2x lambda 2x fois l'exponentielle machin ok donc voilà j'ai fait ax f prime 0 ça fait tout ça et puis plus b2x f2 0 f0 2x donc plus b2x lambda 2x exponentielle ça et là oh oh miracle ça et ça ça s'élimine vous voyez c'est la fête il y a moins b2x lambda 2x exponentielle plus b2x lambda 2x exponentielle et ça marchera tout le temps c'est fait pour un donc tout ça ça dégage hop il reste juste ce terme là a2x lambda 2x fois l'exponentielle de moins machin donc ok et ça ça doit être égal à c2x alors comment je fais pour résoudre ça et ben je passe tout de l'autre côté voyez et je trouve que lambda prime 2x c'est égal à ce truc là on n'apprend pas ça par coeur on n'apprend pas ça par coeur hein pas de bêtises hein l'expérience de la constante vous n'apprenez pas ça par coeur vous êtes sûr de vous planter vous refaites ce petit calcul à chaque fois d'accord et ben voilà et c'est pas gagné pourquoi parce qu'on trouve pas lambda on trouve lambda prime quoi donc faut se taper une primitive et une primitive qui n'est pas forcément évidente voyez d'accord donc ça complique pas mal donc voilà quoi dans les cas du début là ça aurait fait des cosses exponentielles de machin de truc enfin bref c'était plus dur à résoudre à mon avis que de deviner la forme vous voyez de toute façon quand on devine ça va toujours plus vite mais quand vraiment on ne devine pas ben il y a cette technique qui peut nous permettre d'en sortir si on arrive à calculer une primitive de lambda prime mais voilà normalement si on vous donne l'exo c'est que vous pouvez trouver une primitive on n'est pas sadique mais c'est pas parce qu'on peut qu'on sait le faire donc je ne vous conseille pas mais c'est pratique ça marche tout le temps donc c'est un peu paradoxal parce que ça marche tout le temps n'a envie de faire que ça mais honnêtement je ne vous conseille pas ok allez on y va pour appliquer tout ce qu'on a vu là un exercice un petit peu couillu un petit peu velu bref pas trop dur rassurez vous alors si vous êtes super courageux je ne doute pas que vous êtes super courageux en tout cas toi tu es super courageux et tu vas chercher cet exercice toi je sais oui que toi là tu vas chercher celui-là d'accord donc tu mets sur pause et tu vas le résoudre et après tu regardes la solution allez je crois que tu l'as fait ne brise pas mes rêves on y va donc pour résoudre l'équation homogène ben je commence par regarder égal 0 hop je passe ça de l'autre côté moins b sur a ça fait 2 sur cet horreur là ça commence bien et puis une prime vise ce truc là c'est pas prime sur f moi j'ai pas ça dans mon catalogue la réprimité de ce truc là mais bon c'est une fraction rationnelle on sait trouver les primitifs des fractions rationnelles comment 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 astuce en décomposant en éléments simples il y a déjà une vidéo vous savez sur la décomposition en éléments simples je dis que c'était super utile pour calculer les primitifs et donc ce truc là il faut le décomposer en éléments simples alors qu'est ce que ça veut dire déjà ben ça veut dire qu'il faut trouver des facteurs comme ça des éléments simples sont des choses comme ça alors si ça vous dit plus rien ça ben voilà vous avez une vidéo de plus à les regardez donc sinon vous devez vous rappeler voilà ici on a les facteurs il y a x x carré plus 1 donc on a un truc sur x un truc sur x carré plus 1 et comme ça c'est degré 2 irréductible voilà on a un terme de degré 1 etc et puis alors même si ça doit être super fort vous savez comment faire trouver a directement de tête alors vous allez me dire il n'y a pas besoin ça et ça je mets au même dominateur je multiplie ça par x je multiplie ça par x carré plus 1 et puis je résous un système de trois équations à trois inconnues je trouve abc ok c'est vrai mais c'est mieux moi je dis ah on peut le voir de tête alors c'est la fameuse ruse du coyote que je vous ai expliqué plein de fois ça consiste à vous voyez à faire comme si je multipliais par x partout donc là j'obtiens 2 sur x carré plus 1 hop je cache le x et j'arrive pas hop là j'obtiens a et là j'obtiens x fois un truc et après à prendre x égale 0 donc ça ça dégage donc de ce côté là il me reste que a de ce côté là d'égalité et là donc ce que j'obtiens quand je remplace x par 0 dans ça dans 2 sur x carré donc vous voyez éventuellement c'est pas très dur vous voyez x égale 0 combien ça vaut ? bah 2 donc a vaut 2 direct donc après vous dire ouais b et c bah alors moi le plus rapide de mon point de vue c'est de retirer 2 sur x à ça vous voyez de calculer hop j'ai trouvé que ça valait 2 donc je calcule ça moins 2 sur x ok parce que maintenant c'est pas très dur vous voyez quand je mets au même dominateur donc je multiplie par x carré plus 1 ici et ici donc je fais 2 moins 2x carré c'est moins 2 donc c'est moins 2x carré divisé par x moins 2x sur x carré plus 1 voilà ce terme là le voilà ok donc finalement cette fraction rationnelle est égale à 2 sur x moins 2x sur x carré plus 1 donc là chouette ça tombe pas mal d'accord parce que ça une primitive c'est cool ça c'est frime sur f tombe bien vous voyez si jamais il y avait une constante là moins 2x plus 3 bah il y aurait eu un plus 3 arc tangente x vous voyez si vous connaissez un petit peu vous avez vu la vidéo sur arc tangente ben voilà la primitive de quelque chose sur x plus 2 plus 1 c'est arc tangente bref mais là c'est simple donc c'est cool ça c'est frime sur f donc il n'y a pas de problème pour trouver les primitives donc la primitive de 2 sur x c'est 2 log de x alors normalement c'est 2 log de valeur absolue de x mais là c'est sur 0 plus infini cool donc c'est 2 log de x ok et puis eh bien donc c'est moins f prime sur e il y a un petit moins qui traîne quand même parce que la dérivée d'x carré plus 1 c'est 2x donc moins logarithme d'x carré plus 1 plus une constante d'accord qui dépend du x0 enfin voilà donc ça c'est pas un problème et donc quand on fait l'exponentielle de cette petite primitive là et bien donc ça fait log ça c'est la formule des logs ça fait log de 2 log de x et log de x2 donc moins ça c'est log de tout ça et donc quand on fait l'exponentielle hop ah bah ça fait ça les solutions de l'équation homogènes voilà lambda x carré sur x carré plus 1 où lambda est dans r ok bon super donc maintenant il faut trouver la solution particulière donc on va poser on va faire la variation de la constante d'accord on me dire ah ouais on pourrait peut-être essayer un polynôme exponentiel moins x ok d'accord et peut-être vous allez y arriver mais là je me suis dans un cas un peu pénible je veux voir comment on peut faire la méthode de variation de la constante donc on y va allez vous pouvez de nouveau mettre sur pause vous remplacer est ce que vous arrivez à trouver lambda 2x alors on le fait donc on n'a pas appris la formule par coeur du coup on est un peu obligé de remplacer donc je calcule x fois x carré plus 1 fois f prime 0 2x moins 2 f 0 2x et si je ne me trompe pas dans les calculs il y a un truc qui va se simplifier donc on y va donc voilà alors donc la dérivée de f 0 2x c'est lambda prime 2x fois tout ça fois x x carré plus 1 donc finalement ça fait lambda prime 2x x 3 ça c'est le premier terme ok jusque là tout va bien plus donc x fois x carré plus 1 fois lambda 2x jusque là c'est bon fois la dérivée de ce truc là d'accord alors la dérivée de ce truc là voilà on fait la formule des dérivées d'un quotient je connais pas ça par coeur enfin si je connais cette formule par coeur mais j'ai pas fait directement le résultat de tête quoi donc c'est f prime fois g donc 2x fois x carré plus 1 moins g prime 2x fois x2 donc moins 2x3 sur le dénominateur au carré donc ça c'est la formule f sur g vous savez bien u sur v enfin comme vous voulez pour calculer la dérivée d'un quotient donc voilà vérifiez que vous trouvez bien pareil là 2x3 moins 2x3 ça dégage c'est pratique là en haut ça fait 2x sur x carré plus 1 au carré d'accord et puis alors là ici moins donc moins 2 f0 donc moins 2 lambda 2x x carré sur x carré plus 1 et donc ça j'ai dit c'était 2x rappelez vous sur x carré plus 1 au carré donc fois x x carré plus 1 ça fait 2x2 sur x carré plus 1 moins 2x2 sur x carré plus 1 ah c'est génial c'était fait pour si je ne m'étais pas gouré ça et ça en fait ça dégage donc il reste lambda prime de x x3 bon si on a un peu l'habitude si on n'ait pas peur en fait on sait qu'il ne reste que le terme lambda prime en fait donc on peut gagner du temps avec la méthode de la variation de la constante je commence ça alors je calcule lambda prime fois a de x machin plus tout reste c'est que ça s'élimine en fait donc bon mais on fait le calcul on se gourre pas on vérifie qu'on ne s'est pas gouré tout ça c'est satisfaisant bref donc voilà donc là c'est pas très dur lambda prime de x fois x3 doit être égal à x3 par exponentielle moins x bon là pour le coup ça tombe plutôt sympa voilà l'x3 se simplifie lambda prime de x égale exponentielle moins x égale moins exponentielle moins x parce que là c'était je me suis gouré où dans les calculs dans les signes là hop 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 ah c'est lambda de x lambda prime de x égale exponentielle moins x lambda de x est donc égal à moins exponentielle moins x oui je me suis pas gouré pour une fois ok et donc solution particulière ben voilà donc maintenant je l'ai c'est lambda de x et c'est moins expensé de moins x donc ça fait moins x2 c'est x3 plus 1 fois expensé de moins x ben voilà donc on a une solution particulière solution générale et donc on a résolu notre équation différentielle ouf pas mal que non ? alors maintenant on va parler de recollement qu'est ce qui se passe donc si jamais voilà notre fonction notre coefficient dominant la fonction de y prime s'annule d'accord le coup d'avant ça s'est arrivé aussi on a pris que sur 0 plus infini maintenant je veux savoir s'il y a des solutions sur r de ce truc là a priori il y a des solutions entre moins l'infini et moins 1 entre 1 et moins 1 et entre 1 et plus l'infini d'accord c'est ce que dit théorème mais maintenant est-ce qu'on peut trouver des solutions sur r ou pas alors on va regarder donc c'est une équation homogène donc là c'est peinard donc il faut juste faire la primitive de 6x alors de moins 6x sur 1 moins x2 autrement dit de 6x sur x2 moins 1 donc de 6t sur t2 moins 1 voilà primitif de ça ok donc ça c'est pas bien dire non plus parce que c'est presque Q' sur u d'accord parce que la dérivée de t2 moins 1 c'est 2t donc là c'est trois fois U' sur u donc c'est trois fois l'intégrale de valeur absolue de log de x² moins 1 donc là je suis obligé de mettre la valeur absolue parce que justement je vais faire bouger les intervalles donc je sais pas si c'est positif ou négatif x² moins 1 plus une constante et donc voilà quand je passe le 3 ça fait logarithme de x² moins 1 au cube plus constante ok jusque-là voilà chouette donc quand on prend l'exponentielle évidemment on trouve les solutions donc c'est voilà quand on est entre moins l'infini et moins 1 bah du coup là ici c'est x² moins 1 et quand on est entre moins 1 et 1 bah là c'est 1 moins x2 donc voilà et quand on est entre 1 et plus l'infini et la valeur absolue c'est x² moins 1 au cube voilà donc on a trois constantes je vous ai fait un exemple voilà j'ai pris lambda 1 égal 1 lambda 2 égal 2 lambda 3 égal 3 1 2 3 j'ai pris comme coefficient voilà les solutions f1 f2 f3 donc ces trois solutions ces trois intervalles quand même on a l'impression qu'on peut trouver des fonctions qui sont définies sur r qui vérifient l'équation quand même vous voyez on a l'impression qu'on peut les recoller quand même donc on va quand même vérifier ça donc mon idée c'est de dire ben voilà je vais définir une fonction f maintenant qui est définie par ça sur moins l'infini moins 1 par ça sur moins 1 1 par ça sur 1 plus l'infini puis par 0 on n'est pas bête si x vaut moins 1 x égale 1 c'est normal on prend la limite quoi quand x est envers 1 c'est envers 0 ça d'accord donc on prend la limite ok comme ça au moins la fonction f elle est continue ok sur r c'est fait pour c'est les valeurs que j'ai mis là bon maintenant il reste à montrer qu'elle est dérivable en moins 1 et 1 parce que ça ne suffit pas de dire que ça vérifie l'équation partout il faut montrer que c'est aussi dérivable quand même donc comment on peut faire ça alors pour montrer qu'une fonction est dérivable là on va utiliser une petite astuce un petit théorème théorème de la limite de la dérivée donc il dit que si l'application est continue sur a b bon important que ça continue en x0 et pas dérivable partout sauf en un point et continue en ce point ça c'est une hypothèse importante parce que sinon imaginez la dérivée pourrait tendre vers une limite à gauche à droite la même genre 0 0 ben si la fonction n'est pas continue elle n'est pas dérivable vous voyez donc c'est important comme hypothèse et donc après donc si la dérivée à droite tend vers une limite la dérivée à gauche tend vers la même limite donc choc 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 hop continu et ben la fonction est elle même dérivable ok donc comme la vidéo est déjà un peu longue et je vais pas trop me disperser je vais pas faire la preuve de ça je vais quand même vous dire ça se démontre avec le théorème des accroissements finis il y aura sans doute une vidéo sur le sujet peut-être que quand vous regardez celle ci il y a déjà une vidéo sur le sujet qui part dans ma chaîne là quand je l'enregistre n'est pas mais ça va pas tarder bref en tout cas pour le moment voilà vous admettez ce théorème si vous connaissez pas et ça va me permettre facilement de démontrer parce que cette fonction f que j'ai construite là elle est bien dérivable en x0 ben pourquoi parce que c'est assez simple la limite maintenant de la dérivée de ça donc si on dérive ce truc là vous savez que la dérivée de ce truc là c'est trois fois x carré moins 1 au carré fois la dérivée x carré moins 1 qui est 2x d'accord mais en tout cas donc quand x tend vers 1 ou vers moins 1 ça tend vers 0 donc la limite de la dérivée là à droite 0 à gauche 0 aussi quels que soient les valeurs de lambda 1 et lambda 2 donc elle est dérivable en moins 1 et puis là 0 0 aussi en 1 donc elle est aussi dérivable en 1 d'accord donc l'ensemble des solutions globales en fait je peux choisir comme je veux lambda 1, lambda 2, lambda 3 ça se recolle bien c'est dérivable partout et donc finalement c'est un espace vectoriel de dimension 3 vous voyez parce que tout à l'heure j'ai dit voilà les solutions locales c'est un espace vectoriel de dimension 1 mais global ça peut être plus compliqué quoi et ça généralement c'est le truc qui tue les prépaques à pès on donne cette équation là celle du début là et on dit la question montrer que l'ensemble des solutions globales de cette équation est un espace vectoriel de dimension 3 tout le monde explose enfin c'est mon expérience peut-être j'ai pas de bol mais quand ça s'annule on sait juste pas quoi faire parce qu'on a tellement fait des exos avec le coefficient qui s'annule pas et qu'on sait que c'est notre exponentiel machin et tout là ça s'annule ah bah ah 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 on sait pas faire du tout donc pour ça que j'insiste un peu là dessus parce que moi j'étais choqué quand j'ai donné des exos là dessus je pensais que c'était pas bien compliqué et puis là personne ne savait faire donc voilà donc c'est pas traité très souvent en fait donc il y a des raisons si personne ne sait faire c'est juste parce qu'on n'a pas insisté dessus on s'est dit c'est évident et puis on l'a pas fait et puis du coup ils ne savent pas le faire je ne jette pas la refaute sur les étudiants du coup voilà je veux combler un petit manque aussi en faisant ça alors regardez donc une autre équation différentielle maintenant pour voir un autre cas qui peut arriver est juste remplacer le 6 par un 2 donc ça aussi c'est pédagogique dans le sens de voir changer juste un petit peu les coefficients d'une équation différentielle ça peut vraiment changer tout aux solutions ok donc prenons ça donc cette fois la primitive de cette fois c'est moins 2 sur 1 moins x2 autrement dit c'est 2 sur x2 moins 1 donc là c'est vraiment u prime sur u donc là il n'y a pas de problème c'est log de x2 moins 1 ok une valeur absolue de x2 moins 1 plus constante et donc quand on prend l'exponentielle ça fait x carré moins 1 donc voilà c'est une constante fois x carré moins 1 sur moins l'infini moins 1 une constante fois 1 moins x2 il faut toujours que ce soit positif sur moins 1 1 et puis une constante fois x2 moins 1 sur 1 plus l'infini sachant que attention quand je dis toujours que ce soit positif lambda 1 lambda 2 lambda 3 ils ont le droit d'être négatif là maintenant d'accord mais ok donc voilà est-ce que maintenant j'ai fait un petit dessin avec 1 de 3 toujours lambda 1 égale 1 lambda 2 égale 2 lambda 3 égale 3 ok ma fonction elle n'a pas l'air dérivable là par contre j'ai quand même un problème là ok allez continue mais ça c'est bien si vous ne voyez pas que ce n'est pas dérivable il y a un problème allez voir ma vidéo sur les dérivés il y a un pic là la tangente là ça n'a pas l'air d'aller alors qu'est-ce qu'on peut faire comment ça se passe bah en fait on va regarder donc on prend cette fonction définie comme d'habitude bon là je définis par 0 en moins 1 et en 1 là c'est classique et puis définie par ça ça et ça est-ce que bah est-ce que je peux la rendre dérivable ou pas donc a priori pour n'importe quelle valeur de lambda 1 ou de lambda 3 ça a pas l'air de marcher mais peut-être que dans certains cas ça marche donc allez continue ok c'est juste que là tout va bien maintenant je regarde la limite de la dérivée ici là donc la limite de f' quand x tend vers moins 1 en étant plus petit que moins 1 autrement dit la limite de la dérivée de ça quand x tend vers moins 1 bon bah la dérivée de ça elle est facile c'est 2 lambda 1 x donc quand x tend vers moins 1 moins 2 lambda 1 ok bon maintenant alors la dérivée maintenant ici là en lambda de cette fonction là donc quand x tend vers moins 1 bon bah la dérivée de celle là c'est moins 2 x fois lambda 2 donc moins 2 lambda x quand x tend vers moins 1 c'est envers 2 lambda 2 lambda 2 ok donc pour que ça puisse se recoller pour que je puisse dire que c'est dérivable il faut que ça soit égal à ça bah c'est pas très dur il faut que lambda 1 soit égal à moins lambda 2 d'accord ou lambda 2 à moins lambda 1 c'est autre choix ok donc là je vais y arriver bon alors de l'autre côté bah c'est pas bien plus compliqué c'est pas dur donc là en 1 la limite de la dérivée c'est moins 2 lambda 2 celle là et puis celle là la dérivée c'est 2 x lambda 3 quand x tend vers 1 c'est 2 lambda 3 donc de nouveau pour que ça soit égal à ça bah il va falloir que lambda 2 soit égal à moins lambda 3 par exemple et donc au final ma fonction ici si je prends lambda 1 égale moins lambda 2 égale lambda 3 j'appelle ça lambda bah finalement vous voyez ça fait toujours lambda x carré moins 1 partout en fait puisque lambda 2 c'est moins ça donc en fait c'est la fonction définie par lambda x carré moins 1 sur R ok bah la voilà ouais elle est bien c'est infini vous voyez bien ça se recolle bien il n'y a pas de problème là elle est bien dérivable partout etc etc mais voilà l'espace vectoriel des solutions cette fois c'est un espace vectoriel des dimensions 1 c'est pour ça que quand je ai dit l'ensemble des solutions dans l'espace vectoriel on peut-être se demander oh ils donnent pas la dimension ah bah non c'est une catastrophe c'est compliqué compliqué comme tout parce que ces deux équations sont quasiment les mêmes cette dimension 3 dimension 1 là il faut absolument que les coefficients soient les mêmes au signe près donc en tout cas il faut lambda moins lambda lambda donc on n'a pas le choix on n'a plus qu'une dimension de solution globale ok allez un petit dernier exemple hop cette fois j'ai enlevé le 2 voilà passer de 6 à 2 hop j'enlève le 2 alors qu'est-ce qu'il se passe bon bah il se passe cette fois avec la primitive alors vous avez compris ce primitive de t sur t2-1 bah cette fois pour faire une prime sur u je dois obligé de rajouter un 2 en haut donc de rajouter un demi devant un demi de la primitive de 2t sur t2-1 donc log de valeur absolue de tx2-1 ok et donc ça quand je passe le 1 demi dedans cette fois ça fait log de racine de valeur absolue de x carré moins 1 plus constante ok donc là de nouveau on définit sur chaque intervalle par ce truc là ok et puis j'ai tracé ce que ça donne voilà 1 2 3 toujours ok donc là on voit qu'il y a un coin ça reste tout coincé quand même effectivement pour la dérivabilité donc on définit f comme d'habitude par 0 sur 1 et moins 1 et puis regardez est-ce que c'est dérivable ou ça l'est pas quoi est-ce qu'on peut trouver des valeurs de lambda 1 lambda 2 lambda 3 pour que ça quitte à retourner vous voyez mettre lambda 2 négatif pour voir et ben en fait quand on regarde la limite de la dérivée de ça donc cette fois vous savez la dérivée d'une racine racine de u c'est 1 sur 2 racine de u fois u prime donc la dérivée de ça c'est 1 sur 2 racine de x carré moins 1 fois 2x bon les deux simplifient ok mais en bas il reste racine de x carré moins 1 donc quand x te vers 1 ça tombe à l'infini donc quand x te vers moins 1 aussi enfin plus ou moins l'infini c'est du signe de lambda 1 bref je vais pas chipoter on s'en moque du signe en fait ça tombe à l'infini quelle que soit la valeur de lambda je peux pas sauf si lambda égal 0 ok alors lambda égal 0 0 0 ok la fonction nulle ok c'est une solution super mais il y en a pas d'autre il n'y a pas de solution globale non nulle à part 0 de l'équation différentielle espace actuelle de dimension 0 là on pourrait dire oui donc voilà donc c'est vachement compliqué ok il faut regarder il n'y a pas de règle en fait on peut pas dire ouais pour tel type d'équation ça se recolle ou pas non en fait il faut regarder ok très bien mais en tout cas vous voyez que des fois on peut quand même trouver des solutions qui sont sur r même si le coefficient s'annule d'accord parce que plein d'étudiants se perçoit que c'était impossible ok allez pour finir petite astuce j'ai utilisé pour donner les exemples qui étaient là il peut arriver que l'équation différentielle homogène qu'on vous donne elle soit de cette forme là en fait et là les exemples d'avant c'est exactement le cas d'accord et donc je faisais varier les coefficients a et b mais c'était exactement ça en fait c'est à dire que les coefficients là des fonctions elles se ressemblent vachement en fait il y en a une c'est une fonction et l'autre c'est la dérivée là du coup c'est presque la dérivée d'un produit vous voyez gx prime moins g prime x bon bah le signe b on peut considérer que c'est négatif c'est presque un produit vous voyez donc du coup c'est très simple à résoudre parce que simplement l'intégrale qu'on obtient là du coup c'est l'intégrale de b fois g prime sur ag donc c'est g prime sur g presque il y a b sur a à sortir et hop on obtient g prime sur g donc c'est de la primitive c'est b sur a fois log de la valeur absolue de g de x plus constante et donc quand on rentre dans l'intégrale on obtient log de la valeur absolue de g de x puissance b sur a plus constante on prend l'exponentielle et donc finalement les solutions sur chaque intervalle c'est lambda une certaine constante donc il y a peut-être plusieurs intervalles plusieurs constantes si jamais ça s'annule mon g de x lambda la valeur absolue de g de x puissance b sur a voilà sur n'importe quel intervalle où g ça n'annule pas d'accord et puis après on peut recoller ou pas suivant voilà suivant comment ce qu'on porte g quoi il faut regarder et bien voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo elle est maintenant terminée elle était un petit peu longue j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout si vous êtes là je vous dis bravo et puis j'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie de regarder la suite je vais parler après d'équations différentielles d'ordre 2 et d'autres équations différentielles en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt